bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais devoir faire les dilemmes les plus durs j'espère que ça va bien se passer si ce n'est toujours pas fait abonnez vous à la chaîne expliquez le coudeur des pouces bleus activer la petite cloche et c'est parti nous allons commencer avec le premier dilemme ok je préfère avoir une baguette magique ou avoir trois souhaits par jour donc en vrai si je prends la baguette magique avec je peux presque faire tout mais avoir trois souhaits par jour ça c'est quand même cool parce que genre si tu as la baguette magique et que tu as envie qu'une amie à toi vienne chez toi mais si tu veux le souhait c'est mieux à l'ice d'office donc moi je préfère les trois souhaits par jour je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que la baguette en vrai même imagine tu la perds je fais comment ok prochain dilemme là pour l'instant c'est assez tu préfères pouvoir contrôler les gens ou pouvoir contrôler le temps ça c'est dur pouvoir contrôler le temps ou pouvoir contrôler les gens en fait contrôler les gens c'est un peu en vrai ce serait cool hein mais je sais pas c'est dur si je préfère contrôler en fait pouvoir contrôler les gens c'est surtout pour mes parents et pour mes profs ça c'est cool pouvoir contrôler le temps en vrai ça va rien changer c'est juste des actions à toi qui peuvent changer ouais je vais mettre contrôler les gens au moins je peux contrôler mes profs leur dire ne faites pas l'interrogation tu préfères être pauvre mais vivre 100 ans ou être riche mais vivre 40 ans pauvre ça veut dire vraiment pauvre pauvre quoi survivre dans la rue ou être riche mais vivre 40 ans 40 ans c'est rien mais genre t'es riche tu profites quoi au pire si je sais que je vais vivre 40 ans et que je suis riche je peux faire tout ce que je veux je fais le tour du monde et tout mais si je suis pauvre en vrai ils disent être pauvre mais vivre 100 ans non je vais mettre être riche mais vivre 40 ans parce que au moins je profite à fond tu préfères Squeezie ou McFly et Carlito je préfère McFly et Carlito c'est facile celui là Squeezie et McFly et Carlito je préfère McFly et Carlito enfin ils sont plus drôles je trouve enfin c'est mon avis hein ok tu préfères sauver ton amoureuse ou sauver ce chien et ce chat je sais qu'il faut sauver les animaux et tout mais si je peux sauver mon copain ce serait mieux même si j'en ai pas pour l'instant ok tu préfères s'habiller avec des habits d'hiver en été ou s'habiller avec des habits d'été en hiver je préfère m'habiller avec des habits d'été en hiver pour une raison parce que si je suis chez moi si je mets le chauffage à fond ça me dérange pas sauf que si c'est l'été ben je suis habillé en hiver là je meurs je meurs de chaud ok tu préfères ne plus te brosser les dents ne plus te brosser les cheveux je préfère ne plus me brosser les cheveux parce que mes cheveux au pire je fais avec mes mains comme ça et ça me brosse non et même mes cheveux ça va tu préfères rester deux ans avec ton ennemi ou ne plus jamais te laver de ta vie moi je préfère rester deux ans avec mon ennemi parce que je trouve qu'on peut jamais avoir vraiment des demis des demis quoi un jour ça va d'office devenir ton pote enfin vous restez deux ans je sais pas d'habitude toutes les amitiés que je connaisse enfin la plupart d'abord on se déteste plus j'ai envie de la vie après ma peau elle va avoir des champignons oh non 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 on restait deux ans avec mon ennemi ok tu préfères nager avec un requin de 15 mètres ou marcher avec 5 lions ? un requin ? 15 mètres ? marcher avec 5 lions ? non mais en vrai ils précisent pas s'ils sont dangereux ou pas c'est possible que les lions ils nous fassent rien même le requin c'est possible qu'ils nous fassent rien en vrai ouais je préfère marcher avec 5 lions je me sentirais plus à l'aise parce qu'avec le requin ok prochain voir de loin mais pas de près voir de près mais pas de loin je préfère voir de près mais pas de loin parce que genre sinon le tel je vais devoir le mettre à 1000 mètres de moi pour le voir ça c'est dur hein moi je préfère voir de près mais pas de loin mais les lunettes ou des lois tu préfères ne plus savoir lire et écrire ou ne plus savoir rire et pleurer ? je préfère ne plus savoir lire et écrire je pense ouais bah ouais rire et pleurer moi je préfère rire et pleurer moi je préfère les émotions c'est le plus important ok suivant tu préfères manger des insectes vivants ou manger de la pâtée pour chien ? je préfère manger de la pâtée pour chien parce que si je réfléchis bien et que je me bouche le nez, je me bande les yeux, je bouche mes oreilles et je mange ouais ça passe mais sentir les insectes comme ça quand tu vas l'avaler ça va bouger ici dans tout ton corps oh non ça c'est horrible je préfère manger de la pâtée pour chien suivant tu préfères faire un don d'organe ou faire un don de toute ta fortune ? je préfère faire un don d'organe parce que ça peut sauver des vies et tout et faire un don de toute ma fortune j'en ai pas beaucoup donc ça va pas vraiment servir tu préfères perdre les clés de ta maison ou perdre ton smartphone ? je préfère perdre les clés de ma maison parce que j'ai des doubles voilà c'est très facile mon père il en a une, ma mère il en a une, j'en ai une et je perds les miennes au pire ils ont les leurs et mon téléphone je les garde en vie c'est beaucoup mieux tu préfères les ongles sur un tableau ou une fourchette sur une assiette ? il n'y a aucun des deux qui me dérange les ongles sur le tableau ? l'habitude en classe les profs ils font tout le temps ça ou ils sifflent non il n'y a aucun des deux qui me dérange mais le pire c'est quand même les ongles sur le tableau donc je préfère la fourchette parce que la fourchette ça c'est matin midi et soir que j'entends ok c'est parti tu préfères éradiquer le sida ou éradiquer le cancer ? la question en vrai les deux ce serait bien de tous les deux les éradiquer bien sûr mais si j'ai un choix les deux pour moi c'est la même chose mais je préfère quand même éradiquer le cancer parce que dans ma famille on a quand même qui ont le cancer donc je préfère éradiquer le cancer ok suivant tu préfères contrôler les thèmes de tes rêves ou tu préfères voir tes rêves en vidéo ? oh je préfère voir mes rêves en vidéo oh non non ça c'est trop bien contrôler les thèmes de tes rêves en vrai genre les rêves tu les oublies quoi et ça c'est un dilemme c'est facile de choisir donc tu préfères avoir des monosourcils ou ne plus avoir de sourcils ? donc je préfère avoir des monosourcils parce qu'au pire je les épilés mais regardez l'image en fait l'autre on dirait elle va se manger hein ouais moi je préfère avoir des monosourcils hein en vrai il y a plein de monde qui a ça ok tu préfères être pauvre mais libre ou être riche mais emprisonnier ? non mais c'est quoi cette question ? mais être pauvre ça veut dire genre je suis pas riche quoi mais je suis normale quoi enfin je peux me payer de la nourriture quoi mais non mais si j'ai de l'argent mais je suis en prison je fais quoi avec mon argent ? je fais rien moi je préfère être pauvre et mes livres je vais me réinstaller parce que là ça n'était pas confortable prochain dilemme tu préfères être la personne la plus riche du monde ou tu préfères être immortelle ? en vrai il y a aucun des deux que j'aimerais être est-ce que c'est normal ça ? en vrai je sais je sais si je suis immortelle je vais voir tous mes proches mourir et ça ça va être la pire des choses oui je sais j'ai regardé beaucoup de films comme ça donc je sais que c'est pas bien d'être immortelle c'est encore pire donc je préfère être la personne la plus riche du monde donc si je suis la personne la plus riche du monde moi je préfère des dons je pourrais donner de l'argent à mes amis à ma famille à tout le monde parce que genre j'aurai beaucoup trop d'argent je sais pas comment faire de cet argent prochain dilemme tu préfères jouer au Scrabble avec tes grands-parents ou jouer au Monopoly avec tes enfants ? je déteste le Scrabble donc je préfère jouer au Monopoly avec des enfants tu préfères ne plus pouvoir courir ou ne plus pouvoir sauter ? je préfère ne plus pouvoir courir parce que courir j'aime pas courir je déteste courir et ne plus pouvoir sauter ça c'est un gros truc que je suis obligée d'avoir parce que pour la gère si je saute pas bon ok je saute déjà pas très bien mais si je ne peux plus sauter là je suis vraiment un cacin là prochain dilemme tu préfères rouler à 300 km heure sur l'autoroute ou rouler à 20 km heure en contresens ? je connais un peu le code de la route parce que je reste souvent dans la voiture avec mon père parce qu'il me doit souvent conduire à des pompettes quand je vais à la salle, quand je vais à l'école et tout alors ben je regarde comment il roule et il m'explique et tout donc je comprends rouler à 20 km heure c'est vraiment rien ma contresens est rouler à 300 km heure les gens là tu meurs hein là ta voiture elle saute hein en fait dans les deux cas tu meurs en vrai je préfère rouler à 300 km heure sur l'autoroute oh non 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 je préfère rouler à 20 km heure en contresens parce que genre je peux me mettre sur une autre bande et moi j'ai moins de chances de mourir parce que si je roule à 300 km heure là je meurs d'office et je pense qu'il y a plus de chances de survivre si je roule à 20 km heure en contresens je sais pas si c'est fini ah non non je pense que c'est le dernier ok tu préfères peser 200 kg ou mesurer un mètre ? je préfère mesurer un mètre parce que ça c'est pas des problèmes de santé et peser 200 kg c'est l'obésité et là c'est problème de santé mesurer un mètre c'est pas un problème de santé enfin je préfère mesurer un mètre en vrai déjà j'ai des amis qui mesurent un mètre non non je rire elles sont juste petites elles sont juste petites j'espère que je ne vais pas voir la vidéo donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire monter le petit compteur et on se dit à la prochaine bisous tchao tchao Sous-titrage ST' 501